Une autre question récurrente est celle du discernement des révélations dites privées. Comment voir si elles sont acceptables et quels sont nos critères ? Je vais me référer à un document du cardinal Ratzinger qui date il y a quelques années, je crois que c'était l'an 2000, à l'occasion du document qui était sorti sur Fatima. Carina Ratzinger résumait en quelques mots quels sont les critères de discernement. Il faut savoir qu'une révélation privée ne peut bien sûr rien dire de plus, rien dire d'autre que la révélation dite officielle, c'est-à-dire la révélation reconnue comme telle par le discernement de l'Église. La question se pose tout de suite alors, à quoi vont les révélations privées, si elles ne peuvent rien dire de plus, c'est rien d'autre que la révélation officielle ? La question est tout à fait pertinente. Elles peuvent tout au plus focaliser l'attention des chrétiens de ce début du troisième millénaire sur un aspect de la révélation éternelle, un aspect qui est plus important pour nos jours ou que nous sommes en danger d'oublier. Ce qui permet déjà de relativiser le poids de ces révélations particulières. En tout cas, je n'insisterai jamais assez, elles ne peuvent rien nous apprendre de radicalement nouveau. Ce ne sont que des insistances sur des choses déjà connues. Un deuxième point que je voudrais souligner, c'est la manière dont le Seigneur révèle son message à ces personnes de nos jours. Il n'y a aucune raison de penser que le Seigneur va changer de tactique. Or, il y a une chose très importante, c'est la délicatesse avec laquelle notre Dieu appelle les prophètes tout au long de l'histoire de la révélation. C'est tellement délicat qu'il y a toute une étude théologique pour montrer comment le message délivré est tout à la fois pleinement le message de Dieu et pleinement le message de la géographe, du prophète, de l'homme inspiré. Si vous prenez Amos, qui est un bouvier de profession, et bien son style a la pauvreté d'un bouvier d'époque. Ça n'a rien à voir avec le style d'un Ézéchiel, voire d'un Jérémie, qui sont des hommes beaucoup plus cultivés. Ainsi donc, lorsque dans une révélation privée, je parle de notre époque, lorsque nous entendons certaines personnes dont le son de la voix change alors qu'elles émettent leur soi-disant message, ou qui reçoivent leur message par écriture automatique ou semi-automatique, ou toute autre forme dans laquelle Dieu investit le corps de la personne, de son soi-disant prophète, de sorte que son humanité, sa personnalité, passe au second plan et que tout se passe comme si Dieu possédait le malheureux, je dirais qu'il y a peu de chances que ce soit vraiment une intervention de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est cohérent avec lui-même et aujourd'hui comme il est, il respecte la géographe, il respecte celui qui l'appelle à délivrer un message. Soyons-nous très prudents dans ce discernement. Et en tout cas la règle d'or, c'est de ne pas anticiper le discernement de l'Église. Pour toutes les révélations particulières, il appartient à l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire à l'évêque, qui avec l'ordination episcopale a reçu le charisme de discernement. C'est donc à l'évêque qu'il appartient de discerner l'orthodoxie des messages. En attendant qu'il se soit prononcé, je crois que nous avons assez de matière dans la révélation officielle pour nourrir notre spiritualité sans qu'il soit nécessaire de courir vers tant de révélations privées qui foisonnent aujourd'hui et dont il est très difficile de faire la part du livret et du bourrin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !